Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi, lundi, premier lundi plus tôt de l'année 2021, lundi 4 janvier 2021, 17h-8h du Québec, j'espère que vous allez bien. Pas une maudite journée sans qu'on soit obligé de parler et que toute l'actualité mondiale soit ou presque concentrée sur deux choses, la pandémie ou Donald Trump. Ça devient désespérant, Trump s'en va dans 16 jours et fait encore à tous les jours. Pour hier, c'était un samedi, on était dimanche, 3 janvier, à peine l'année commencée, tout semblait calme, bang, dans la fin de la journée, il fallait qu'on arrive avec un scandale, un geste posé par Trump qui vient jeter toutes les barrières de la normalité à terre. « Bang, ta journée vient d'être ruinée par Donald Trump ». Dans les audios que je vous ai partagés et traduits hier avec le secrétaire d'État de la Géorgie, Trump s'acharne sur la Géorgie depuis la défaite des élections, avec aucune évidence que des candidatons, même lui dans la conversation de plus d'une heure qu'il a eue avec le secrétaire d'État, il a dit « c'est ce que j'ai entendu des choses, j'entends des choses, j'ai entendu des choses, c'est ce que les rimeurs disent ». Aucune preuve. On est incapable du côté de Trump d'accepter la défaite. Imagine-toi si ça devient le nouveau comportement, la nouvelle mode de tous les politiciens. « Prof, le résultat de l'élection fait mon affaire, je ne respecte pas le processus électoral démocratique, puis je conteste ». Imagine-toi dans quel genre d'univers on vivrait. Ça n'a pas de sens. Il n'y aurait plus rien qui tiendrait. Et Donald Trump, dans son négocentricité, dans sa mégalomanie, est incapable de concevoir même que les gens ne l'aient pas réélu. Je peux dire une chose, s'il y a eu une fraude, c'est du côté des républicains. C'est impossible, dans un pays où la majorité des gens seraient mentalement équilibrés, c'est impossible que Donald Trump ait reçu 72 ou 73 millions de votes avec un comportement voyou, surtout dans la dernière année. Encore aujourd'hui ou hier, il a tweeté que les statistiques concernant la COVID étaient des fake news et qu'il n'y avait pas autant de morts que ça qu'on est en train de... Il contredit toutes les agences gouvernementales. C'est complètement... En pleine pandémie, le monde essaie de sortir de ce marasme historique de lui qui se rendu. « Non, c'est une joke. Comment tu veux avancer avec un gars comme ça? » C'est incroyable. Mais ça, c'est encore là, c'est du spectacle, c'est un gars de télévision, c'est un gars de télé-réalité. Donald Trump a fait toute sa carrière en utilisant les médias, en étant une bête des médias. C'est même pas un homme d'affaires, c'est un pseudo-homme d'affaires qui a hérité de tout l'argent de son père, qu'il a pas partagé avec les autres membres de la famille, puis il a dilapidé tout ça. Donc, c'est pas un homme d'affaires, c'est un gars qui a toujours été comme il est, il changera pas. Ceci étant dit, tu te retrouves dans une situation encore plus dangereuse. Comme je vous le disais, ça c'est du spectacle, mais ça mène à la mort de plus de trois, même les chiffres apparemment officiels sont plus près du demi-million de morts que 350 000, parce que l'administration Trump, depuis à peu près quatre à six mois, a pris le contrôle des statistiques puis a essayé de cacher la réalité, surtout dans une année électorale cruciale qui a mené à la défaite de Donald Trump. Ça c'est une chose. Donald Trump nous amène dans une autre dimension, celle-là beaucoup plus préoccupante, et c'est celle de l'appel à la violence, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de débordements de ces républicains élus, comme le représentant ici Gohmert, qui avait placé une mise en demeure à la cour pour obliger ou pour changer le statut du vice-président lors de la journée de mercredi du 6, où on va confirmer l'élection du vote électoral, pour que Mike Pence puisse renverser ça, même les avocats de peine, si on avait demandé au juge, voulez-vous arrêter de, s'il vous plaît, délirer, puis ne faites pas ça, parce qu'on n'a pas envie de renverser, on a juste envie de jouer au cinéma, puis de faire des coups politiques, mais on ne veut pas le vrai pouvoir de renverser l'élection, et d'ailleurs le juge a rejeté tout ça, ce que Gohmert avait placé comme demande à la cour fédérale. C'est un juge qui avait été nommé par Trump en plus, parce que c'est du non-sens. Il n'y a aucune preuve, il n'y en a pas eu de fraude. La seule fraude, bien, c'est dans la tête des perdants que ça se passe. Comme dans plusieurs élections, même aux États-Unis, il y a plusieurs candidats déchus qui ont pris quelques heures avant d'avaler la défaite, puis ont toujours fait allusion peut-être à de la fraude, mais il n'y en a pas de fraude. Donc, c'est un système qui est vraiment protégé, je peux te dire une chose, avant de le frauder. Il va falloir que tu te lèves de bonheur. Il y a toujours des petites erreurs, mais ça, ça ne vient pas changer le résultat final. Il y a plus de 8 millions de différences dans les votes. Donc, mais le plus dramatique dans tout ça, c'est que là, on est rendu à un niveau plus élevé, on fait des appels à la violence. Et ça, c'est inconcevable dans nos pays. Donc, vois-tu où ça mène des gens sans moralité qui se présentent en politique? La politique, c'est pour les politiciens. C'est une histoire de bullshit depuis toujours. C'est ça qu'il faut réaliser, nous autres, les citoyens. La politique existe seulement parce qu'il y a de la bullshit et de la corruption. S'il n'y en avait pas, il n'y aurait pas de politique. La politique est là pour ça. Laisse la politique aux politiciens, puis ne viens pas te mêler de ça si tu es encore plus corrompu que les politiciens. Puis si tu as encore plus de mauvaises intentions que les politiciens de carrière. Ce que Trump était. Quelqu'un avec de plus grandes mauvaises intentions et encore plus corrompu. Il a trompé tout le monde. Moi, j'ai été le premier à être trompé. S'il y en a un qui est déçu, chers amis, comprenez bien, c'est moi. D'ailleurs, il y a beaucoup d'abonnés qui m'envoient de plus en plus de messages pour me dire « Tu nous ouvres les yeux, merci, parce qu'on n'avait pas réellement. » On a réalisé à quel point cet homme-là était comme ça. Non, parce que quand tu embarques dans le train de Trump, tu penses que ça va mener à quelque chose. Au début, surtout, moi, quand j'ai embarqué en 2015-2016, c'était comme nouveau comme discours. Tu disais « Wow, lui, il a vraiment mis le doigt dessus, puis il va peut-être changer les... » Penses-tu que tu peux changer ce système-là? Si tu es embarqué dans ce système-là, puis on t'a permis de faire campagne dans ce système-là, c'est parce qu'on a décidé que tu serais notre prochain représentant, puis notre prochaine marionnette, mais c'est juste qu'on avait besoin d'une chanson différente. Et c'est ça qu'on a eu pendant les quatre années de distraction où tout a tourné autour de Trump, la quantité de corruption qui s'est installée, la quantité... D'ailleurs, il y a juste des riches qui en ont profité. Les Américains sont... La République est finie, la République est détruite. Le pouvoir américain est réduit à zéro. Ça a été un peu, peut-être, vraiment la marionnette de Vladimir Poutine et des Russes et d'autres pays voyous. Mais en fait, on reviendra là-dessus, on aura le temps. Mais là, je vais vous parler de cette incitation à la violence qui est complètement inacceptable. Et c'est rapporté par le Daily Beast, le représentant de Gohmert appelle à la violence de rue alors qu'une autre perte juridique fait exploser le monde de Maga. C'est lui qui avait présenté la fameuse poursuite contre Pence pour l'obliger à avoir le pouvoir, changer la loi, pour l'obliger à lui donner le pouvoir, de pouvoir renverser l'élection, le résultat. Mais il a perdu et là, ça l'a rendu complètement siphonné, Gohmert. Son cerveau a complètement frit, comme on nous dit. En fait, la décision du tribunal serait que vous devez sortir dans la rue, être aussi violent que les antifas et Black Lives Matters a déclaré Gohmert à un ancien juge. C'est assez... Wow. C'est complètement aberrant. Les théoriciens du conclo d'extrême droite et les membres ultraconservateurs du Parti républicain, qui ont de moins en moins de lumière entre eux au fil des jours, sont passés en mode de fusion collective apparemment déclenchée, au moins en partie par les appels à la violence du membre du Congrès, Louis Gohmert, et l'avocat allié de Trump, Lynn Wood. Vendredi, le juge du tribunal de district américain, Jeremy Cairnoodle, nommé par le président Trump lui-même, a rejeté une plainte contre... ce qu'on avançait, la grêle déposée par Gohmert et onze républicains de l'Arizona qui tentaient de donner au vice-président Mike Pence la possibilité d'annuler les résultats de l'élection présidentielle de novembre. Remporté par Joe Biden, la cour d'appel du cinquième circuit a rejeté le même procès samedi. Donc ça a été rejeté deux fois et Louis Gohmert a fait un appel qui est un... Gohmert qui est un ancien juge en plus. Imaginez-vous qui siège au comité judiciaire de la Chambre, qui supervise les travaux fédéraux et l'application de la loi a fait un appel à la violence. Imaginez-vous et même Donald Trump a tweeté venez-vous-en le 6 à Washington et il laisse... On sait qu'il y a beaucoup de groupes d'extrême droite qui sont même catalogués comme des groupes terroristes américains d'intérieur par le FBI qui sont extrêmement dangereux et armés. C'est assez hallucinant. Wow! Vraiment, ces gens-là ont le cerveau totalement frit. Ha! 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 Nous dit-on. Et ça a amené même son avocat ou l'avocat... Un des avocats pro-Trump, Lin Wood, à insister sur le fait qu'il n'est pas fou après avoir tweeté que Mike Pence devrait être exécuté par un peloton d'exécution. Êtes-vous rendu complètement siphonné? Tu perds une élection, non seulement tu refuses le résultat, mais tu t'en vas dans... Imagine-toi si au Québec ou au Canada ou en France t'as un parti politique qui refuse de reconnaître sa défaite puis qui appelle à l'exécution du vice-président ou de la vice-première ministre ou du vice-premier ministre. C'est inacceptable. On est en... On est aux États-Unis d'Amérique. C'est notre voisin, nous autres, les Canadiens. Elle, Lynn Wood, un avocat pro-Trump, a tweeté que Mike Pence pourrait être arrêté, exécuté pour trahison. L'avocat a rejeté les allégations de folie disant à ses partisans qu'il allait bien. Certains républicains sont en colère contre Pence pour avoir demandé à un tribunal de rejeter cette même poursuite-là. Ils voulaient... Ses avocats ont dit « Ben non, on ne veut pas que vous changiez la loi. On ne veut pas avoir le pouvoir de renverser l'élection. Ça n'a pas de sens. » Wow! Lynn Wood, un avocat conservateur et allié de Trump, a rejeté les questions sur sa santé mentale après avoir tweeté que le vice-président Mike Pence devrait faire face à un peloton d'exécution. Ben voyons donc, on a... C'est lui ça. C'est complètement, complètement hallucinant. Ensuite, il a demandé l'arrestation de hauts républicains et d'un juge de tendance conservatrice. Wood a écrit « Lorsque les arrestations pour trahison commencent, mettez le juge en chef John Roberts, le vice-président Mike Pence et Mitch McConnell en tête de liste. » Ce monde-là vit dans un... Vraiment un vol au-dessus d'un nez de coco, un asile de faux. On n'arrête pas de... Ces gens-là sont obsédés par les arrestations, les exécutions, Guantanamo, les militaires, les militaires et la cour martiale. La cour martiale est là pour les militaires qui ont commis des actes répréhensibles en temps de conflit. La cour militaire ne s'occupe pas des civils. Comme la cour civile ne s'occupe pas des militaires. Guantanamo a été construit pour les prisonniers de guerre d'Afghanistan et d'Irak. Ça n'a rien à voir avec ce délire conspirationniste des évangélistes qu'on voit ici et qui n'arrête pas de vouloir faire vivre les Américains dans un système militaire de dictature totalitaire avec des arrestations partout de ceux que tu n'aimes pas des exécutions maintenant et des exécutions avec des pelotons. On est rendu dans un vraiment vraiment dans un monde de WACO et de fou aux États-Unis. Il est temps que ça finisse cette présidence-là ça a rendu des républicains complètement gaga. Puis honnêtement c'est très 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 négatif pour le reste de l'humanité. Puis regarde où on en est c'est un petit peu à cause du bordel américain. Wow! J'espère que vous allez prendre conscience de ça et qu'on doit revenir à de la normalité laisser la politique aux politiciens mettre notre espoir en nous collectivement individuellement à s'entraider à s'accepter à se tolérer à s'aimer à partager. Les politiciens n'ont jamais rien fait pour nous et ils ne font jamais rien. Ce n'est pas leur but. C'est bien difficile de mettre ça dans la tête du monde. Surtout quand tu as autant de monde qui t'entourent qui ont des problèmes de santé mentale et qui ne sont pas pris en charge. C'est vraiment inquiétant ça aussi. Sous-titrage ST' 501